L'Euro 2004 vous a été offert par Carlsberg et McDonald's. Sponsor officiel de l'Euro 2004. La première et la deux présente la fête à Morane aux francopholies de spa. Et le même soir à l'affiche, Faudel. Et Corneille, les chouchous des franco. Les francopholies de spa, du 20 au 25 juillet, pour célébrer toutes les couleurs de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. La grande fête du football. L'Euro 2004 a débuté aujourd'hui au Portugal. Le Portugal qui dispute en ce moment même un match difficile contre la Grèce. Veillée d'armes avant les élections de demain, dans certains bureaux de vote, les préparatifs s'accélèrent. Demain, le scrutin sera aussi européen. Des premières élections européennes pour les dix nouveaux pays membres, comme la Lettonie ou Malte, où l'on s'est rendu aux urnes aujourd'hui. C'est la plus grande fête populaire en région bruxelloise. Une fête cosmopolite ouverte à tous les Européens. Durant quatre jours, l'Euroferia se déroule au pied de la basilique de Koukelberg. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est parti. Le coup d'envoi de l'Euro 2004 de football a été donné en fin d'après-midi à Porto, au Portugal. Il a été précédé par une brève cérémonie d'ouverture. Damien Detry. Pierre-Luci Colina pour donner le top. La Grèce pour donner le coup d'envoi. Il est 18h. C'est parti pour l'Euro 2004, l'Euro portugais. Quelques minutes auparavant, c'était donc la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qui a battu cette année des records de sobriété. Et de brièveté aussi. Neuf minutes au total et 900 figurants pour évoquer en images l'histoire portugaise, l'époque des découvertes et des grands navigateurs Vasco de Gamma et autres Magellans. C'était il y a cinq siècles d'ici. Le Portugal naviguait alors à la découverte du nouveau monde. Aujourd'hui et jusqu'au 4 juillet, c'est le monde et l'Europe en particulier qui s'apprêtent à redécouvrir le Portugal. Le pied organisateur est fin prêt. Les dix stades construits ou rénovés ont été inaugurés il y a un an déjà. La sécurité est assurée. Il est donc temps de sortir les ballons et de laisser parler les acteurs. 16 nations pour un total de 31 matchs. Le premier a débuté sur le coup de 18 heures. Il oppose en ce moment même la Grèce au Portugal. Oui, ce match est toujours en cours. Nous vous en proposerons un résumé en fin de journal. Mais je vous signale tout de même qu'à la surprise générale, le Portugal est mené en ce moment même par la Grèce, deux buts à zéro. Demain, nous sommes appelés à nous rendre aux urnes pour élire députés régionaux et députés européens. La RTBF se mobilise pour l'occasion. La rédaction du journal télévisé vous proposera de vivre minute par minute, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, ses scrutins. Une soirée électorale qui débutera vers 17h. Le point, Gérald Vandenberg. Voilà un peu de silence, s'il vous plaît, un peu partout. Merci, dans 30 secondes. Jour J-1, toutes les équipes techniques RTBF fignolent le dispositif élection 2004. Un seul objectif, être le plus rapide, le plus complet et le plus efficace partout où l'on vote. Nous serons donc en direct du Parlement wallon, en direct du Parlement bruxellois, en direct du Parlement flamand, en direct du Parlement européen et bien sûr ici pour les analyses, pour les commentaires avec tous nos invités au Studio 6. Alors combien de personnes ont été mobilisées pour cette grande opération ? C'est environ 300 personnes, comme on dit, toutes les équipes sont sur le pont. Régis, est-ce que tu peux me faire un signe du doigt, du pouce vers le haut si tu m'entends ? Dès 17h, on ouvrira l'antenne. Du Studio 6, on partira rejoindre les journalistes qui chasseront les réactions des vainqueurs et des vaincus du jour. Enfin, dès que les résultats seront connus. On espère aux alentours de 15h30 avoir déjà des résultats à donner, mais ça me semble un peu utopique. Peut-être, peut-être le canton de Fauvillet, qui est le canton qui généralement est le plus rapide à donner ses résultats au ministère de l'Intérieur. Sinon, on pense que vers 17h30, on devrait avoir des premiers résultats du côté de la flamme. Le personnel mobilisé à travers tout le pays assurera les directs, depuis Namur, Bruxelles, Liège, Charleroi et Mons. C'est la soirée de l'info, une des plus importantes de l'année pour la RTBF. Quels sont les ingrédients principaux pour qu'une soirée comme celle-là soit réussie ? Efficacité, précision et disponibilité, c'est-à-dire que tout le monde, toute la RTBF est mobilisée et nous aurons un maximum de résultats en un minimum de temps. Alors à peu près 24h de l'antenne, un peu de stress ? Évidemment, et je crois que si on n'a pas de stress, on n'est pas bon et comme on veut être très bon pour nos téléspectateurs qui sont des électeurs, il vaut mieux stresser avant. Un dernier coup de chiffon pour être sûr de bien voir et tout sera prêt pour vous informer dans moins de 24h. Générique. Aujourd'hui, dans certains bureaux de vote, c'était déjà un peu l'effervescence. Il faut que tout soit prêt pour demain matin. Installation des isoloirs, des urnes, des ordinateurs pour le vote électronique. À certains endroits, on peut parler de préparatifs de dernière minute. Ophélie Fontana. Les isoloirs sont déjà en place. Dans ce bureau de vote liégeois, il ne reste plus qu'à installer les ordinateurs. Pour ces techniciens, c'est un travail de routine. La Cité Ardente vote électronique depuis 10 ans. Elle était l'une des communes pilotes en la matière. Du câblage à l'installation des urnes, en passant par le collage des affiches d'explications, il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons, comme aujourd'hui, samedi, la veille du scrutin, placer 702 ordinateurs, 702 PC et 148 tournes électroniques. Concernant les électeurs, nous devons placer un affichage législatif concernant l'analyse des candidats, l'analyse des électeurs, les numéros de bureaux respectifs, de manière à ce que les électeurs se retrouvent dans chacun de leurs propres bureaux. Une cinquantaine d'ouvriers communaux se répartissent le travail pour les bureaux du Grand Liège. Dans cette école de Glin, par exemple, l'installation est déjà terminée. Il faut à présent tout vérifier une dernière fois. On a juste eu un petit problème d'écran qui était là au démarrage, mais sinon tout va bien. On les contrôle une fois qu'elles ont été installées, puisqu'elles ont souffert éventuellement du transport ou de la manutention. On refait les tests qui ont été faits une première fois pour voir si tout est en horte et tout pourrait être ouvert à l'heure. C'est un test, simplement une routine avec des disquettes. Les préparatifs ont commencé il y a une semaine, mais jusqu'à la dernière minute, les ouvriers s'activeront. Demain, dès 5h du matin, ils devront encore installer les trois derniers bureaux. Certains d'entre vous exerceront leur droit de vote pour la première fois. D'autres découvriront demain le vote électronique. Quels sont les documents à ne pas oublier ? Comment procéder au vote ? Mode d'emploi avec Sylvie Ducquenois. Une convocation et une carte d'identité, c'est votre ticket d'entrée. Pour près de 40% d'entre vous, il donnera droit à ce petit bout de carte, le kit du parfait électeur de vote électronique. À l'abri des regards indiscrets, il vous suffit d'introduire cette carte et la machine est lancée. D'abord le Parlement européen, un premier choix entre les listes et puis soit vous votez pour la case de tête, soit pour un ou plusieurs candidats. Et si on se trouve, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière. Donc soit on confirme son vote, soit on dit on annule et on revient à la page de base. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Si vous avez tout bon, la machine vous invite alors à voter de la même manière pour le conseil régional. Petite astuce pour les Bruxellois, ils devront d'abord choisir une langue, puis les listes francophones ou néerlandophones avant d'en arriver au vote proprement dit. Et quand tout est terminé, vous pouvez, si vous êtes de nature méfiant, tout revisionner. On a instauré ce système de revisualisation du vote, où on peut réintroduire sa carte et alors défile la liste pour laquelle on a voté et les cases qu'on a noircies. Comme ça, la personne est certaine que la carte magnétique a bien enregistré le vote qu'elle a émis. Si vous êtes comme le Premier ministre, toujours au vote sur papier, vous recevrez cette fois deux bulletins, un bleu pour l'Europe et un beige pour la région. Le coloriage n'a plus de secret pour vous, soyez tout de même attentifs, car contrairement au vote électronique, le vote sur papier peut être nul. Par exemple, si vous votez pour plusieurs listes, le panachage, comme on l'appelle, est interdit. Et puis non, vous ne pouvez pas écrire sur votre bulletin, en dehors des cases prévues, sous peine de nullité également. Dernière précision, pour les gros dormeurs, les bureaux papiers ferment à 13h, les bureaux électroniques à 15h, ça laisse de la marche tout de même pour les grasses matinées. Les élections européennes, c'est donc demain, et pourtant aujourd'hui, certains se sont déjà rendus aux urnes. C'est le cas des Italiens appelés à accomplir leur devoir électoral ce samedi. Reportage à Marcinelle, François Mazur. Parti communiste, en fait, ça peut prendre... Ça, et ça, c'est communiste. Là, non, celui-ci. Ça, ça, et... On s'en mêle les bras, on s'en mêle les idées. Face à autant de partis, pas facile de s'y retrouver lorsqu'on vit loin de son pays. Oui, je suis un peu perdue, c'est ça que je demande à mon mari, qui m'explique un peu les tendances par rapport à la Belgique, quoi. En plus, comme tout est écrit en italien, je ne comprends pas tellement. Je ne l'influence pas, mais je vais quand même lui expliquer. Je trouve que c'est important de savoir pour qui on vote, à moindre des choses, surtout par les temps qui coulent. Nous sommes à Marcinelle, dans un des nombreux bureaux de vote italiens en Belgique. Tout au long de la journée, Viviane, comme tous les Italiens du Royaume, peut voter pour élire les représentants italiens au Parlement européen. Tous les votes seront envoyés en Italie. Tout va être concentré à l'ambassade à Bruxelles. Il y aura un avion qui partira demain matin, vers 7h du matin. Il va partir en Italie. Le dépouillement va être fait, va être pratiquement mélangé au dépouillement des élections italiennes. Le vote n'est pas obligatoire en Italie et le taux de participation s'en ressent. On estime à 20% la proportion des Italiens qui, en Belgique, ont rempli leurs devoirs électoraux. Viviane en fait partie. On fait, on fait, on fait. Satisfaite ? Oui, ça va. C'est toujours important de voter dans les sonnavées. Pas qu'il y ait certains partis qui montent trop. Et ce seront les mots de la fin à méditer pour les élections de demain. Après la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la République tchèque, aujourd'hui ce sont donc les Italiens, les Maltais et les Lettoniens qui ont élu leurs députés européens. Même si les résultats ne seront pas divulgués avant demain soir, certaines tendances se dessinent. Je suis donc officiellement déclare que Kenneth Livingstone d'être électoré comme le maire de Londres. Ken Livingstone, l'enfant terrible du parti travailliste, est donc parvenu à conserver la mairie de Londres. Mais c'est à peu près la seule nouvelle positive pour Tony Blair. Le résultat des élections européennes ne sera connu que dimanche soir, mais le résultat des élections régionales, on le connaît déjà, et c'est un véritable désastre pour le parti travailliste. Selon une projection de la BBC, le Lebor se retrouverait même en troisième position derrière les conservateurs et les libéraux-démocrates. Tony Blair reste zen. Je pense qu'il s'agit maintenant de tenir bon et de voir plus loin. Oui, l'Irak a été une décision difficile, mais il faut aller plus loin. En Italie, le scrutin est étalé sur deux jours. Le président de la République a donné l'exemple en votant parmi les premiers. Mais c'est le Premier ministre, Silvio Berlusconi, qui une nouvelle fois a créé la polémique. Ses services ont envoyé plus de 30 millions de SMS pour rappeler aux Italiens la date et l'heure du scrutin. Ce qui a aussitôt déclenché une autre vague de SMS appelant à ne pas voter Berlusconi. Sincèrement, je trouve que c'est une bonne façon d'informer les gens. J'ai trouvé ça assez ennuyeux. Je ne comprends pas comment les compagnies de téléphone peuvent donner leur accord sur ces choses. Les derniers sondages donnent 22-23% au parti de Berlusconi, Forza Italia, et près de 30% à la coalition de l'Olivier, une coalition de centre-gauche soutenue par le président de la Commission européenne, Romano Prodi. Du côté des nouveaux pays, on ne peut pas dire que ces élections suscitent l'enthousiasme. Les tchèques, qui votaient hier et aujourd'hui, ont fait encore moins bien que prévu, malgré les petits gâteaux. On vote parfois ici, chez les particuliers. 27% seulement des électeurs se sont donné la peine d'aller voter. Selon les sondages réalisés à la sortie des urnes, c'est une défaite cuisante pour le Premier ministre, le social-démocrate Vladimir Spidla, qui ne récolte que 11% des voix. Grand vainqueur, la droite eurosceptique du président Václav Klaus, avec 30% des voix. Pas de nouvelles en revanche, du score de la star du porno, d'Oli Buster, qui présentait pourtant un programme intéressant. Aimez-vous les uns les autres et reproduisez-vous. Il faut dire qu'elle-même hier n'avait pas pu voter, ses papiers n'étaient pas en règle. Dans le plus grand pays de l'Union, à savoir l'Allemagne, l'heure n'est pas franchement à la mobilisation pour ces élections européennes. Les citoyens restent surtout préoccupés par leur situation économique. Et l'on s'attend demain à votre sanction de la politique menée par le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Reportage de notre envoyée spéciale, Nathalie Massard. Arrivée en gare de Strasbourg, Strasbourg sans eau. Et oui, nous ne sommes pas en France, mais bien en Allemagne, tout près de la frontière polonaise. Et les deux villes n'ont vraiment rien en commun. En témoignent ces bâtiments en ruines, délaissés par des habitants, en quête d'une vie meilleure. Depuis 89, ils sont 200 000, soit un dixième de la population à avoir fui ce land de l'ancienne RDA, traditionnellement agricole. Et pour les fermiers restés sur place, la vie reste difficile, malgré l'aide de l'Europe. Le plus difficile quand on regarde vers l'avenir, et ce qui nous fait vraiment mal au ventre, c'est que les prix qu'on reçoit pour nos produits ne cessent de baisser. On doit donc se serrer sur nos dépenses pour rester rentables. Nous sommes dans une région où, pour l'instant, nous avons une situation très difficile sur le marché de l'emploi. Mais je ne pense pas que nous pouvons aller jusqu'à parler de réelle pauvreté ici dans la région. Pourtant, avec 30% de chômeurs, la région bat le plus triste record d'Allemagne, et les problèmes sont légions. Ça fait vraiment mal de voir les gens s'en aller de cette région, surtout les jeunes, et les gens qui font aussi preuve de souplesse. C'est pour cette raison que nous restons avec à notre disposition une force de travail peu utile. Contraste, à deux heures à peine de là, toujours dans le land de Mecklenburg. Ici, pas de place au défaitisme et les problèmes des anciens camarades, on ne veut pas les voir. Encore moins quand on a réussi, comme le proclament ces boulangers, entièrement convertis au capitalisme. On a fait preuve de courage, de savoir, de compétence, et je pense que nous allons pouvoir aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, pas besoin nécessairement de l'Europe, dit-on dans ce land divisé, à l'image du pays tout entier. L'Europe, elle reste bien abstraite, aux yeux d'une population d'abord préoccupée par son quotidien. Pour les dix nouveaux pays membres de l'Union, ce scrutin européen sera une première. L'euroscepticisme se traduira-t-il dans les votes ? C'est possible. Notamment en Pologne, où l'entrée dans l'Union avait déjà suscité quelques inquiétudes. Reportage sur place de Bernard Delis et Isabelle Eusen. Comme tous les samedis, Séverina fait ses courses. Rien de bien particulier sur sa liste aujourd'hui, n'est pas comme il y a quelques mois, où elle a véritablement dévalisé le rayon de sucre. J'avais entendu dire que le sucre allait devenir plus cher. Combien en avez-vous acheté ? Environ 30 kilos. Séverina n'est pas la seule à avoir fait cela. Résultat, avant le 1er mai, les rayons de sucre se sont vidés. Les prix ont alors augmenté jusqu'à 40%. Les grandes surfaces ont dû instaurer des limites d'achat. Ça a rappelé aux gens les souvenirs de la période d'avant 89. Avant les changements. Le temps où l'achat de sucre était rationné. Les gens ont eu peur que le sucre allait manquer. Ils en ont acheté de grandes quantités. C'est pour éviter d'autres mésaventures de ce genre que la Banque Nationale Polonaise, avec l'Office de protection des consommateurs, a ouvert dès le 15 avril une ligne téléphonique. Elle restera en fonction d'ailleurs jusqu'à la fin de ce mois. 5 000 personnes au moins y ont déjà téléphoné pour signaler des augmentations de prix qui ne leur semblaient pas normales. En tête des réclamations, le sucre bien sûr, mais aussi la volaille et surtout la viande de bœuf. Pour le bœuf et les poulets, le marché européen est incroyablement demandeur. La viande de bœuf polonaise part sur le marché européen. Et parfois c'est même de la viande d'une vache qui n'est plus très jeune. L'entrée de la Pologne dans l'Union Européenne a donc bien fait augmenter le prix de certaines denrées. Mais les Polonais sont quand même rassurés. Il n'y a pas eu l'explosion qu'ils avaient tant redouté. La prochaine étape importante pour les consommateurs polonais, ce sera bien sûr l'introduction de l'euro dans leur porte-monnaie. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. La Pologne n'y sera pas prête avant au moins 4 années. Comment un rasoir pourrait-il s'adapter aux traits du visage de chacun tout en offrant un rasage optimal ? Grâce à la nouvelle grille de Braun, constituée de milliers d'ouvertures différentes, capturant le poil, quel que soit l'angle de celui-ci. Avec le système de nettoyage automatique le plus performant au monde, le nouveau Braun Activator. Le meilleur rasoir auto-nettoyant au monde. Les gens disent qu'il est impossible d'améliorer le goût du ketchup Heinz. En fait, nous pensons la même chose. C'est pour ça que nous avons préféré d'améliorer que l'emballage. Admirez. Un dosage parfait et un bouchon qui reste parfaitement propre. Et maintenant, les ketchup hot et mexicanes existent aussi avec un bouchon doseur. Les vérandas 4 saisons à marche. 17 ans d'expérience. Un showroom unique en Wallonie. 7 vérandas d'expo et un grand choix de mobilier et de décoration. Les vérandas 4 saisons, zoning industriel à marche. Ouverts 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Les vérandas 4 saisons, zoning industriel à marche. Les vérandas 4 saisons, zoning industriel à marche. Les vérandas 5 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 saisons, zoning industriel à marche. Équalis, des produits hoallons de qualité. ...